Bonjour tout le monde ! Ah mais je suis con, j'ai oublié mon micro ! Si je pouvais être nette, ça m'arrangerait ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un nouvel environnement. Donc on a changé de fond, maintenant il y a ce fond là, je sais pas s'il vous plaît. Moi je trouve ça plutôt pas mal et du coup maintenant, normalement la qualité est la meilleure possible que je peux vous offrir. C'est à dire que j'ai ma caméra qui est de très bonne qualité, j'ai des éclairages qui sont tous les trois ici et j'ai aussi maintenant un micro pour avoir un son plus clair et meilleur. Donc j'espère que la qualité vous plaira, même si je dis ça à chaque fois, mais je trouve ça vraiment important que vous puissiez avoir une bonne qualité. Donc voilà, avant de commenter cette vidéo, même si je l'ai déjà commencé, je voulais vous remercier énormément pour tout le soutien, la vague de soutien que j'ai eu face à ma dernière vidéo qui traitait du harcèlement. Ça m'a énormément touché, tous vos messages, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages privés, vous avez été beaucoup à commenter aussi, à venir me parler, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, vous êtes une communauté en or et je vous aime tous vraiment beaucoup. Et du coup je vous remercie et voilà. Ok, donc j'ai littéralement plus de batterie pour faire mon haul. Je fais comment moi ? On va éteindre. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un haul. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. J'avais eu l'idée de la faire il y a un petit moment, mais bon, je n'avais pas assez d'articles à vous présenter et je ne voulais pas vous faire une vidéo juste avec un ou deux articles. J'ai attendu d'en avoir donc plusieurs, un bon moment, surtout qu'il y en a que j'ai depuis bien avant cet été. Donc il y en a qui datent un petit peu, mais bon, j'ai décidé quand même de vous faire un haul de Harry Potter avec quelques objets évidemment à part, parce que vous savez très bien que je n'arrive jamais à faire une vidéo avec que du Harry Potter, voilà, voilà. Donc je vais vous présenter 10 articles, j'ai pas mal d'habits, mais j'ai aussi quelques gadgets et tout ça. Alors c'est parti pour les objets Harry Potter, donc on va commencer avec les habits. Donc tout d'abord, j'ai en habit, j'ai que du serpentard, évidemment, enfin logique. Donc j'ai tout d'abord ce bonnet serpentard, voilà, qui est juste hyper bien, que je mettrai tout cet hiver qui va arriver. Et voilà, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, j'avais commencé à vous en tourner un, mais bon, la qualité n'était pas top, puisque je n'avais pas encore cette caméra-là. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un lookbook Harry Potter, voilà, si vous trouvez ça sympa ou pas, parce que j'ai pas mal d'affaires Harry Potter, du coup, je pourrais vous en faire. Donc ensuite, j'ai les gants qui vont avec, en fait, j'ai toute la collection serpentard, quoi, si vous voulez. Donc les gants, donc tout ça, ça vient du site Ciné-Réplica, je vous mets tout en barre d'infos. J'ai pris toute la collection, parce que, bah, je sais pas, je suis fan de cette maison, donc j'ai pris vraiment tout. Donc les gants et le bonnet, donc voilà, tous les prix, tout est en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris donc la cravate. Elle est un petit peu plus claire, je sais pas si vous allez pouvoir voir. La teinte est plus claire que les gants, donc c'est, bon, un tout petit peu dommage. Par exemple, quand on fait, si on s'habille tout en serpentard, ça fait un tout petit peu tâche s'il y a ça. Mais bon, enfin franchement, c'est vert aussi. Et puis, tant qu'il y a le petit logo serpentard, c'est bon. Et enfin, ça c'est, c'est mon gros doudou à moi, c'est, bah, c'est l'écharpe de serpentard qui est juste hyper, hyper longue. Enfin, je pense que vous avez tous vu les écharpes, comment elles sont hyper longues. Donc voilà, je la trouve juste trop cool, trop belle cette écharpe. Et voilà, je sais pas si, dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez une écharpe de n'importe quelle maison que ce soit. Mais elles sont juste superbes. Maintenant, je vais vous parler plutôt, enfin, c'est pas un achat, mais c'est quelque chose que je voulais vous présenter, même s'il y a beaucoup déjà qui ont présenté. J'ai jamais écrit personnellement aux acteurs, mais j'ai reçu un autographe de Hagrid, donc de Robbie Coltrane. Et c'est pas moi qui l'avais envoyé, parce que, bref, c'était compliqué. Du coup, c'est Julie, de la chaîne Julie Potter, qui me, qui me, qui a envoyé à l'acteur, qui lui me l'a envoyé. Enfin, bref. Donc Julie, je te remercie si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et du coup, ben voilà, c'était l'autographe de Robbie Coltrane. Donc je voulais le présenter quelque part, mais bon, j'avais pas fait une vidéo juste là-dessus. Donc j'ai profité de ce haul pour pouvoir vous le présenter. Donc je vais vous parler d'un livre et d'une édition particulière. C'est Harry Potter en espagnol, qui est Harry Potter et la piedra philosophale. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une édition qui est, enfin, c'est en dur ici. Enfin, genre, c'est pas, voilà, c'est cartonné, disons, c'est... Voilà, et voilà, très intéressant. Et du coup, il est hyper bien. Je dois vous avouer que je l'ai pas totalement lu, mais que je l'ai commencé. Et que, ben voilà, il est cool. Et le fait de le connaître bien en français, ça vous êtes quand même dans les autres langues à le lire. Et du coup, ben j'aime beaucoup l'édition. Je le trouve hyper joli, en fait. Et il va très bien dans une collection. Et je le trouve très beau. Je vais vous parler maintenant d'un cadeau que j'avais offert dans le swap avec Virginie. Et vous aviez été beaucoup sous la vidéo à demander mais d'où venaient ces bonbons. Donc je lui avais offert, en fait, des Jelly Belly, qui n'étaient pas de la vraie marque. Enfin, c'était pas genre les Beans, machin, de Harry Potter, des studios ou quoi. Mais c'était des copies, en fait. Et c'était pas les copies avec que des bons goûts. Genre, il y avait aussi des mauvais goûts. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a aussi des mauvais goûts. Il y a des bons goûts et des mauvais goûts comme ceux d'Harry Potter. Mais du coup, vous les trouvez aussi en grande surface. J'ai trouvé ça vraiment très facilement. Et vraiment pour un prix assez raisonnable. Ensuite, j'ai 7 objets qui sont donc des lunettes. Lunettes de Harry Potter. Bonsoir, le swag. Donc, qui sont plutôt, plutôt bonnes. Plutôt bonnes, d'accord. Qui sont plutôt bien, bien refaites. Bon, c'est pas exactement les mêmes. Mais voilà, vous les avez vues dans la miniature de la vidéo. Je les ai mises en exclusivité. Je les remets rien que pour vous. Et donc, c'est Léa de la chaîne Luna Lomora qui me les avait offertes. Donc, voilà, je te remercie si tu passes par là aussi. Et du coup, elles sont cool. Et ça fait vraiment bien dans une collection, genre avec des lettres dessous et une plume. Ça fait vraiment très joli. Et je passe du coup aux deux derniers articles. Putain, mon fond qui se détruit, quoi. On avait l'impression que c'était tout beau et tout. Ensuite, c'est un coussin. Donc, c'est un coussin qui est tout rouge. Enfin, c'est un coussin que j'ai acheté. J'ai acheté une housse rouge. Et donc, j'ai décidé de vous le présenter parce qu'il m'a fait penser à Gryffondor. Ok, je sais, je suis bizarre. Je trouve un truc rouge, ça y est, c'est Gryffondor. Mais du coup, il est big, il est cool. Et du coup, voilà. Gryffondor, il m'a fait penser. Ce que j'aime bien, cette maison quand même, même si je préfère Serpentard. C'est quand même ma deuxième maison préférée. Et enfin, le dernier article dont je vais vous parler, c'est ce coussin que j'adore. Juste de fou. Vous avez été beaucoup à me demander d'où il venait, etc. Donc, c'est un coussin que j'ai personnalisé sur le site Your Surprise. Donc, tout est en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos. Les liens, comment on personnalise. Le coussin et tout ça. Le prix que je l'ai payé, pardon. Et je suis juste entièrement satisfait de ce coussin. Ça fait un moment que je l'ai. Et franchement, je n'osais pas trop faire des trucs sur les sites pour personnaliser et tout ça. Mais du coup, là, je l'ai fait. Et je ne suis juste tellement pas déçue. La qualité, c'est un truc de fou. J'ai choisi tout le motif, etc. J'ai mis YouTube comme ça, en noir et blanc. Je trouvais ça vraiment joli le contraste. C'est un coussin de taille normale, comme vous voyez. Et avec l'imprimé comme ça, un petit peu en relief. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la matière dont je vais vous parler. Et il ne s'abîme pas. Je l'ai même lavé et ça ne part pas. C'est juste une qualité superbe. Et du coup, le service client est aussi au top. La livraison, juste, s'est arrivé hyper vite. Et franchement, c'est le genre de site sur lequel vous pouvez personnaliser tout ce qui est HP, etc. Donc, je vous mets en barre d'infos, vraiment à mon avis détaillé. Parce que c'est vraiment un site sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Et où je sais qu'il y a plusieurs personnes que... Enfin, j'ai incité plusieurs personnes que je connais à commander dessus. Et les personnes ont été vraiment satisfaites. Il y a plein de choses. Il y a des mugs. Il y a vraiment des trucs juste superbes. Et les prix sont vraiment très corrects. C'est-à-dire que vous pouvez carrément personnaliser votre mug Harry Potter. Et un petit peu comme ceux qui existent réellement. Et pour moins cher en fait que les vrais. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vais vous montrer la boîte dans laquelle c'est arrivé. Voilà, j'en mets ça vite fait. Donc voilà, ça arrive dans une boîte comme celle-ci. Et voilà, à l'intérieur, il y a les articles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, vous pouvez personnaliser un petit mot. Et du coup, moi c'est ce que j'avais mis là-dedans. Je ne sais pas si vous verrez. Tac, j'avais mis Harry Potter tout simplement. Ce logo qui symbolise tant de choses. Une aventure depuis plus de deux ans. Avec plus d'un millier d'abonnés. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça plutôt... Je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça. Mais vous pouvez personnaliser un petit truc. Genre pour un cadeau, c'est juste super. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change un petit peu d'habitude. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Mais c'est une blague, j'ai oublié de remettre mes éclairages. Depuis tout à l'heure, je vous parle de coussins sans mes éclairages. Bref, tant pis. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans ce haul. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres hauls, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Voilà, donc sur ma chaîne, il va arriver plein de choses là au mois de décembre. Je vous ai prévu plein de vidéos jusqu'à décembre. Il va y avoir un haul de mes cadeaux d'anniversaire encore. Je ne sais pas ce que j'ai avec les hauls. Je me transforme en youtubeuse beauté peut-être. Bref, il y a plusieurs choses qui vous attendent. Et du coup, j'espère que ça vous plaira et que vous continuerez à me suivre. Vous êtes de plus en plus chaque jour. Ça me fait juste hyper plaisir. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de ma dernière vidéo sur le harcèlement. Vous avez été juste au top. Enfin, voilà, en trois jours. Il y avait juste énormément de monde qui était là d'un coup. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité aussi, qui est du coup maintenant la mieux possible en fait. Et voilà, je vous retrouve moi normalement d'ici 10-15 jours ou voire moins, on ne sait jamais. Moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou un début de nuit ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501